Et c'est tout le monde, c'est Galaxie, c'est bon aujourd'hui sur France Horizon 4 pour la suite de l'aventure. Je fais la toupie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Encore un immense, merci à tous et à toutes pour l'accueil de la première vidéo, ça m'a fait super plaisir. Aujourd'hui, on va continuer les épreuves, nous sommes toujours avec cette Ford Escort, on avait terminé avec elle, rappelez-vous à la fin de la première vidéo. Et on va directement commencer une épreuve mixte, double side, une course sur terre. Allons-y, ne perdons pas de temps aujourd'hui, on va enchaîner pour prendre un maximum de niveaux, découvrir d'autres saisons, d'autres voitures, etc. Et d'autres épreuves aussi, bien évidemment. Alors, plusieurs choses à vous dire par rapport à la qualité, on sera aujourd'hui en 1080p 60 images secondes. Donc n'hésitez pas à activer bien sûr la qualité maximale sur la vidéo. Là, logiquement, tout le monde peut la regarder, à part ceux qui ont vraiment une mauvaise connexion et qui regardent en 720p. D'ailleurs, effectivement, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, oui, mais de toute façon, Galaxie, je regarde en 720p, donc t'as 4K. Voilà, ça me sert pas à grand-chose. Et c'est vrai qu'effectivement, sur la première vidéo, j'ai mis du 4K 30fps, histoire de mettre pour une fois une qualité supérieure. Mais au final, je me rends compte, je vais pas vous mentir, qu'honnêtement, la 1080p 60, ça fait vraiment le taf. Et qu'effectivement, sur un jeu de bagnole, sur un jeu de caisse, le 60 images secondes, ça a quand même son importance. Et c'est beaucoup plus jouissif de jouer comme ça. Et je pense qu'à regarder, c'est aussi plus agréable. Donc voilà, au final, j'ai changé d'avis par rapport à la première vidéo. Comme on dit, y a que les cons qui changent pas d'avis, et je me prends le mur, c'est super. Y a que les cons qui changent pas d'avis, et donc du coup, on se verra en 1080p 60 pour toute la série. Voilà, et en plus de ça, hier, la 4K a mis tellement longtemps à arriver sur la vidéo. Vraiment, alors en plus, la vidéo était longue, elle faisait 42 minutes, il me semble. Donc c'est vrai que du coup, ça a mis très très longtemps au niveau de la 4K à être traité. Et donc, voilà, je m'excuse parce que c'est vrai que dès le début, tout le monde n'a pas pu regarder la vidéo en 4K. Donc je suis un peu déçu, enfin tout le monde, tous ceux qui ont l'écran 4K et la connexion. Évidemment, c'est pas tout le monde, j'en suis conscient. Même moi, parfois, je dois laisser charger la vidéo, tu vois, avec ma 4G au niveau de la 4K. C'est assez chiant. Bref, donc on revient au 1080p 60, honnêtement, ça suffit largement en termes de qualité. Sur YouTube, pas besoin de mettre de la 4K, après ça reste mon avis. Par contre, petit avis par rapport à ça, le 4K30, il est franchement bien parce que voilà, la finesse, tout ça sur un écran 4K, c'est vrai que c'est très très beau. Hé Binou, dégage ! Binou TTV, non mais qu'est-ce que tu fais devant toi ? Normalement, t'as un Corse, tu es derrière. Oh les poulettes ! Attention ! Et donc ouais, la 4K30, c'est vraiment beaucoup plus fin, forcément, sur un écran 4K. Par contre, la 1080p 60, on a une fluidité malheur incroyable. Donc, à vous de choisir, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est forcément plus simple de conduire en 60 images secondes. Donc, à vous de voir, mais c'est vrai que, on va dire que le pilotage est plus facile, quand même, globalement, quand le jeu est fluide. Et je trouve que dans n'importe quel jeu, au final, c'est plus simple de jouer quand il y a une certaine fluidité. Alors qu'il y a une sorte d'input lag, effectivement, quand t'es en 30fps, qui est assez désagréable, si on y regarde bien. Donc, non, c'est bien. Après, c'est vrai qu'on a été habitué de jouer en 30fps sur les Forces Horizons 1, 2 et 3. Mais voilà, quand on nous propose de 60, eh bien, écoutez, autant le prendre. Bref, alors après, si vous avez un PC de la NASA, vous pouvez très bien jouer sur PC en 4K 60. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Également, je voulais vous parler d'une chose qui m'a un petit peu embêté sur la première vidéo. On a eu un copyright. Eh oui, parce que je suis con et c'est de ma faute, quelque part. Parce que je sais très bien que derrière, quand vous écoutez bien ce qui se passe derrière, nous avons de la musique copyright, nous mettons les radios Horizon Pulse. Et donc, la radio Horizon Pulse, elle a des musiques forcément copyright, comme les autres radios d'ailleurs du jeu. Et le truc, eh bien, c'est qu'on a eu un copyright. Eh oui, on a eu un copyright sur une musique que j'ai laissée pendant 20 secondes sans parler. Et je vous l'ai dit, voilà pourquoi je parle pendant toutes les vidéos sur Forza Horizon. C'est parce que, justement, on a des copyrights dès qu'on laisse la musique, tu vois, brute et tout. Et sur YouTube, si vous voulez gruger un petit peu le bot, le robot YouTube, ce qu'il faut que vous fassiez, et pas uniquement sur Forza Horizon, parler par-dessus le jeu, parler par-dessus la musique. La bonne nouvelle, c'est que tu es qualifié pour les automnales d'horizon. La mauvaise, tu t'en doutes, c'est que ça ne commence qu'en automne. Ça ne te gêne pas de rester dans le coin quelque temps ? Ah non, ça ne me dérange pas du tout. Allez, direction la saison automnale. Je te dois une fière chandelle. Passe me voir, je voudrais te remercier pour ton aide. Ok, Joël, j'arrive. Alors, attends, avant d'aller voir Joël, on va juste se faire ce petit panneau à bord d'Umbleside, un petit panneau danger. On va se le faire. Par contre, je me demande, est-ce qu'on peut se téléporter ? Alors, je ne pense pas qu'on va se téléporter au début, mais ce serait intéressant. Alors, attends, je vais essayer de couper. Oula, attention, par contre, on va couper par là, mais on va passer par le pont, quand même. Parce que sinon, on va passer nulle part. Hop, voilà, très bien. On va donc se faire ce panneau danger, parce que de toute façon, je le ferai plus tard. Donc, autant le faire maintenant. Et après, on ira directement voir Joël, bien évidemment, pour continuer le jeu. Et vraiment, c'est vrai que moi, je me vois mal. Je ne vais pas vous mentir, je me vois vraiment très très mal. Continuer le jeu sans radio, tu vois, parce que faire le jeu sans radio, c'est quand même la mort, quoi. T'es sur un force horizon, tu profites d'une ambiance. Salut, monsieur Liquide. Tu profites d'une ambiance assez incroyable. C'est un road trip, vraiment. Chaque série sur force horizon, j'ai laissé les radios. Donc, je me vois mal ne pas vous les présenter. Voilà. Alors, le panneau danger est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout au bout de la ligne droite. Et on va se le faire. Ok. Voilà pour le programme. Alors, c'est vrai que par contre, on n'a pas la voiture la plus puissante. Donc, est-ce que c'est la meilleure solution, effectivement, de faire ça comme ça ? Bon, je ne sais pas. Allez. Hop. Retour arrière. Et remarquez que j'ai mis un petit skin également sur la voiture. Voilà un petit skin de la communauté que je suis allé chercher. Donc, du coup. Et qui est franchement, ma foi, sympathique. Allez, allons-y. Le panneau danger. Essaye de prendre une bonne trajectoire. D'accord. Bah, c'est loupé. C'est pas grave. Allez, Nitro. Ah non, ça n'existe pas, c'est vrai. Attention, panneau danger. On y est. C'est le saut. Je ne sais pas du tout combien il faut faire. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On est à 240 mètres. Est-ce qu'on a 2-3 étoiles ? Nouveau record perso. Les zones à risque, oui, je sais. Trois étoiles, les amis. Incroyable. Trois étoiles. Le danger est né. Mais oui. Merci, Jamin. 10 000 crédits. Et on augmente entre total influence. Remporté 29 500 points. Donc, c'est bon, ça s'est débloqué. On va pouvoir y aller, du coup. Hop, donc, on va directement cibler ceux-ci. Alors, est-ce qu'on pourrait se téléporter ? On n'en a pas parlé pour l'instant. Donc, à mon avis, on ne peut pas encore se téléporter. C'est ce qu'on appelle les voyages instantanés dans les forces d'horizon. On a les débloqués. Appelez-vous un petit ticket. Voilà, qui sont planqués. Sur le côté. Il me semble que c'est pour que ça coûte moins cher, non ? Au niveau des voyages instantanés. Ou un truc comme ça. Enfin, bref. Allez, on continue. On va aller en direction du prochain objectif. Et alors, mon collègue Binou ne m'a pas spoilé. Mais il m'a dit, tu verras par la suite du jeu. Quand tu vas continuer, quand tu débloqueras les 4 saisons. Il va se débloquer du contenu de ouf. Prépare-toi. Parce que Galaxy 2, tu n'es pas prêt. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va arriver. Ce qu'on va pouvoir découvrir. Parce que ce jeu, les amis, nous ne sommes pas au bout, bien sûr, de nos surprises. Et on va découvrir plein de choses. Alors, par contre, je voulais répondre à quelques personnes. Que j'ai pu, enfin, j'ai pu remarquer en tout cas que quelques personnes, même youtubeurs, avaient tendance à dire qu'un jeu comme Force Horizon, ça ne se let's playait pas. Tu vois, en gros, il n'y a pas une histoire réellement. Oh, pardon. Il n'y a pas une histoire réellement. Il n'y a pas... Donc, ça ne se let's play pas. On n'en fait pas une série. C'est complètement con. Parce que n'importe quel jeu peut être fait en série. Après, selon l'orientation... Ouais, attention au piège. Selon l'orientation que tu veux donner à ta chaîne, tu fais des jeux de course, tu fais des jeux de combat, tu fais des jeux de foot, tu fais des jeux de sport, enfin, bref, peu importe. Il n'y a pas que les jeux à histoire qui peuvent être let's playés et qui peuvent être faits en série. Je trouve ça complètement con et surtout très réducteur. Donc, surtout, n'écoutez pas ces personnes. Et voilà, croyez-moi, vous pouvez faire ce que vous voulez en série. Le format let's play est adapté vraiment à tous les jeux. Et je dis bien tous les jeux. Après, c'est plus ou moins ennuyant selon vos goûts, selon ce que les gens aiment, etc. Voilà, mais surtout, ne pensez pas que faire un jeu de course en série, c'est nul. Au contraire, c'est génial. Et on vit l'aventure du début à la fin avec justement des paysages magnifiques. Et bon, je l'ai éprouvé x fois dans tous mes let's play de jeux de voiture. Ça vous a toujours beaucoup plu. Donc, voilà, il n'y a pas de raison. Donc, moi, je vais continuer parce que j'aime ça et que vous aimez ça et qu'on se fait plaisir tous ensemble. Il faut en se fait plaisir. Attention, Galax, ça ne va pas trop loin non plus. Sinon, après, tu vas passer sur Balance ton YouTuber. Attention, enfin bref, vous m'avez compris quoi. On peut très bien faire un let's play sur un jeu de caisse, évidemment. Allez, The Gables. Ah, une maison à vendre. Intéressant ça. Je vais acheter ma première propriété. Tu ne vas pas le croire. Les producteurs du film ont acheté cette maison pour tourner une scène. Mais maintenant que le tournage est terminé, tout le monde a quitté les lieux. Je leur ai parlé. Et tu sais quoi ? Pour te remercier de ton boulot, ils ont dit qu'ils t'offraient la maison. Non, c'est vrai. Et c'est gratuit en plus. Alors, camera drone, génial pour l'exploration. Ah bah super. Eh bah oui, j'achète du coup si c'est gratuit. Ah bah attends, faut pas être con. Excellent. Bon, puisqu'il s'agit d'un cadeau de la société de production, voilà les clés. Ça fait un petit peu penser à Test Drive Unlimited, enfin donc du coup à The Crew 2 aussi, dans un même temps parce qu'on avait aussi les maisons. Autre chose, tu peux stocker tes fringues ici. Ta garde-robe, c'est un peu l'historique de ta carrière. Plus tu progresses, plus t'obtiens de tenue. Et comme tu t'étais déjà fait un nom avant de rejoindre Horizon UK, je t'ai commandé des fringues classe pour te remercier. Ok, merci Joël. Alors qu'est-ce qu'on a ? Forza Horizon 2, Forza Motorsport 16, le E6, ouais bof. On va prendre celui-là. T-shirt d'horizon, c'est plutôt sympathique. Fais voir niveau veste. Oh, trop classe ! Je vais prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on a niveau jambes ? Bah oui, on peut changer effectivement. Ça c'est plutôt pas mal après. Est-ce que le mec, on va le voir beaucoup, je vais prendre ça. Est-ce que le mec, on va le voir beaucoup sur le terrain de sa voiture ? Je sais pas trop, on verra. Je vais garder les rouges. Ça me paraît bien au niveau du chapeau. Tu veux un petit chapeau ? Une petite casquette ? Ouais, c'est pas terrible quand même. On va lui mettre un bonnet. Ah, je peux pas, d'accord, j'ai pas ce qu'il faut. Elles sont bloquées. Ah oui, d'accord, elles sont bloquées, bloquées. Je lui mets quand même des petites lunettes d'aviateur, ça peut être marrant. Une petite moustache, non, c'est bon. Poignet, on peut lui mettre une montre. Par contre, il faudra le débloquer. Comment on le débloque ? Remporté au tirage et paparête dans la boutique Forza-thon. D'accord. Les mains, vous voyez à peu près tout ce qu'on peut faire. Tenue, tenue poulet. Poulet Disco, Poulet Disco, costume moderne de James Bond. D'ailleurs, il y a un DLC de James Bond, donc on pourra retrouver les voitures de James Bond. Et ça, c'est vraiment génial. Les emotes. Alors, tu pourras faire une petite chorégraphie avant une course et quelque chose d'encore plus dingue si tu l'emportes. Allez, on va bien se marrer. Non, c'est sérieux ? Attends, non, c'est pas sérieux. Ils ont mis des emotes comme sur Fortnite ? Non, mais c'est pas sérieux. Oh, excellent. Ah, les fans de Fortnite, ils vont adorer. Eh bien, victoire. Quand je le gagne, je veux faire justement cette emote. Ah, c'est trop énorme. Ah, j'adore. Eh bien, écoutez, plutôt une bonne idée, je pense. Alors, vos récompenses de fidélité Forza. Votre soutien sans faille nous pousse à créer des jeux encore meilleurs. Mais vous avez raison. Afin de vous remercier, nous souhaitons vous offrir ces récompenses. Récompenses basées sur votre niveau de fidélité. T-shirt Forza Motorsport 7, plus super tirage, le 3, le 6. Forza Horizon 2. Ah, c'est gentil. Récompenses pour avoir joué à Forza Horizon 3, la Ford F-150. Yes. Pour avoir joué à Forza Motorsport 7, la Ford Mustang que j'étais 2018. Eh bien, voilà. Vous savez comment nous gâter. Vous avez raison. Et donc, si j'ai dans mon garage, j'ai les voitures. Attends. Eh bien, non. Je n'ai pas les voitures. Ou alors, elles ne sont pas gratuites. Je ne sais pas. A voir, du coup. Ah, voilà. Nouvelle voiture à récupérer. Je préfère. Ah, yes. C'est bon, ça. Donc, apparemment, en plus, ce n'est pas les mêmes classes de véhicules. Forcément, on a des rares. Là, j'ai trois rares et une commune. Donc, voilà. La Ford Mustang, elle est un petit peu moins famous. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, on va continuer, du coup, et voir un petit peu ce qu'on nous propose après avoir acheté notre première... Enfin, gratuitement, notre première maison. Et le succès ! Succès pour faire quand on est verrouillé. Vous vous êtes qualifié pour les automnales d'horizon. Eh oui. Ça, c'est quoi ? Regardez, ça change. Excellent. On passe à l'automne. Ça, c'est incroyable. Waouh. C'est trop la classe. Tiens, regarde ce que l'automne nous amène. Tu es à ça de te qualifier pour la suite du championnat de course sur terre. Retourne à Tarnhouse. Tu verras, ça n'a plus rien à voir en automne. Eh ben, allons-y. Et effectivement, ouais, à mon avis, ça n'a rien à voir. On a un petit ticket, il me semble, sur le passage. De nouvelles stations ont été ajoutées à ta radio. Si ton truc, c'est la drum & bass, alors branche-toi sur Hospital Record. Et si tu préfères les trucs beaucoup plus calmes, Palmless FM est de retour avec une bonne dose de musique classique. Merci Kera, c'est sympa. Qui aime la musique classique ? Du Mozart. Je sais, je reproduis très mal la musique classique, mais ça franchement, ça fait plaisir aussi de la musique classique. Ah, quelle ambiance de folie. Ça, j'aime bien. Et donc, on débloque mine de rien, toute est station de radio, parce que je pense qu'on les a toutes débloquées. Mais que maintenant ? Eh, c'est fou, ça. et donc on est passé vous l'avez vu en saison automnale donc grosse nouveauté bien sûr ce Force Horizon 4 donc à part l'environnement également qui a complètement changé c'est pas la même carte c'est pas le même lieu bah effectivement c'est pas le même pays mais effectivement ce qui change aussi c'est les saisons et ça franchement c'est un apport mais vraiment génial alors est-ce que ça aurait pas été bien éventuellement après c'est peut-être compliqué à gérer d'avoir les saisons de manière plus dynamique tu vois style que ça change en temps réel ça aurait été marrant mais bon après ça demande à mon avis beaucoup plus peut-être de ressources je sais pas comment ça fonctionne mais c'est déjà excellent et vraiment ça change très rapidement de saison et c'est vrai que ça change complètement la carte du coup là effectivement tu as la même carte mais sous 4 saisons donc t'as l'impression d'avoir à chaque fois peut-être pas 4 nouvelles cartes mais enfin voilà quand même des cartes qui changent et ça c'est bien alors attends on l'avait eu celui-là ah oui c'était celui qu'on avait eu sur le côté je crois attends je vérifie est-ce que c'était bien celui qu'on avait eu sur le côté ouais c'était celui qui était là je crois tu vois oula c'est un peu bugé au niveau caméra ouais quand c'est grisé c'est celui qu'on a eu ok c'est ça ils sont en couleur ils sont violets je crois ceux qu'il faut avoir les les trucs pour les voyages instant il me semble qu'ils sont donc en couleur quand on les a pas eu donc c'est bon papa breton salut ok ah bah c'est celle-là je suis bête oula j'arrive par contre tu vois il y a un petit décalage entre justement le radar et où est l'épreuve je trouve allez épreuve mix de Townhouse allons-y avec cette musique classique trop cool bon je vous rassure je repasserai sur Horizon Pulse après évidemment mais quel plaisir de jouer à ce force de Horizon 4 ah ouais vraiment plaisir non dissimulé vous vous en doutez bon j'aime autant te prévenir que ça va être très glissant sur la piste avec toute la pluie qu'on a en ce moment même tracé mais pilotage différent et bah écoutez le jeu vient de me proposer de passer en habile ce que j'ai accepté en habile en habile voilà ce que j'ai accepté évidemment on est parti on commence l'épreuve maintenant allez oh la musique classique ça fait tellement plaisir quand même vous me dites quelle est votre radio préférée est-ce que c'est la musique classique est-ce que c'est Horizon Pulse est-ce que c'est Radio Désactivé bref dites-moi tout hop là il pleut les amis nous sommes en automne effectivement ah je serais passé sur Horizon Pulse voilà effectivement histoire de de retrouver un petit peu de son pop par exemple la gauche je trouve que ça va mieux par contre c'est vrai que quand on est en en road trip tu vois à l'extérieur la musique classique c'est bien alors course par tour trois tours à effectuer dans cette course Mediswag juste devant Clem sur Billard c'est qui qu'on a devant aussi il me semble que c'était Browning je sais pas quoi là euh ah non il me semble que j'avais j'avais quelqu'un qui s'appelait Browning je sais pas quoi à une époque et on a Kale en première position mais Kale 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 comment on dit déjà Kale Kale bref Kale 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 le personnage on va dire ça comme ça le mec qui arrive pas à trouver le mot tu sais tout va bien ah on se refait pas écoutez on dit toujours beaucoup de bêtises eh oui allez on va doubler sa petite Lancia petite Lancia rouge qui est bien sympa je préfère ma je préfère ma Ford pour être franc avec vous j'avais le choix il me semble de prendre une Lancia à la base ah oui il me semble il y avait la Ford Escort il y avait quoi il y avait la Ford Focus si je dis pas de bêtises et la Lancia ou un truc comme ça ah non je vous confonds avec les voitures de base qu'on avait non c'était la Audi la Focus et tout et pour les voitures de rallye on avait la Subaru on avait celle là et on avait je sais plus c'était quoi la 3ème enfin bref regardez les flaques d'eau ça c'est génial aussi waouh grosse flaque à droite franchement c'est bien géré les conditions météo sont top et on aura bon je suppose comme les autres Forza sûrement des DLC tempête tu vois des trucs comme ça c'était comment déjà c'était Storm enfin Blitz Storm je sais plus ce que c'était les DLC et puis écoutez on est en habile et on est premier voilà donc on a bien fait effectivement d'augmenter la difficulté ce qui nous rapportera logiquement un peu plus de crédit et ça franchement c'est bien vraiment parce que peu on a d'argent mieux c'est et oui on a jamais assez de sous évidemment vous le savez c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos lol non je rigole non vraiment en plus en ce moment vous savez quoi j'ai réduit un petit peu le nombre de vidéos alors pas depuis quelques jours parce qu'effectivement on est à fond surtout qu'aujourd'hui il y aura 4 vidéos donc voilà mais je commence le tournage à 7h du matin donc ça va tu vois je vais avoir le temps de faire beaucoup de vidéos mais c'est vrai que j'avais réduit un petit peu avant justement cette période FIFA Forza il va y avoir Dakar il va y avoir plein de choses effectivement j'avais réduit un petit peu et bien justement parce que en prévision du programme qui est arrivé fin septembre début octobre début fin octobre parce que le mois prochain on est plein aussi il y aura Black Ops 4 il va y avoir Assassin's Creed surtout Odyssey il y aura Red Dead Redemption 2 bref on va être à fond les ballons le mois prochain également donc voilà on va pas s'arrêter en si bon chemin bien sûr en cette fin d'année 2018 comptez sur moi bien sûr encore une fois pour plein de contenu et tous les gros jeux je les ferai sur la chaîne voilà avec plaisir et vraiment je pense que le jeu que j'attends le plus maintenant ça doit être assez Odyssey et Red Dead 2 vraiment c'est les deux jeux après que j'attends le plus on verra un petit peu comment ça se passe mais logiquement ça devrait être sympa allez ah mais c'est peut-être la Lantia qui avait regardez ouais c'est peut-être ça c'est peut-être justement Ford Escort Subaru et Lantia les voitures de rallye qu'on pouvait prendre c'est pas impossible allez putain on commence à avoir beaucoup de crédits quasiment 200 000 crédits et on s'est pas acheté encore une voiture tu vois 3392 points d'influence allez en plus niveau 3 tu peux participer à la manche 2 du championnat de course sur terre oui avec plaisir peu importe que tu aies déjà couru sur ce tracé les fans en redemandent toujours tu te feras un nom et ça te permettra de te qualifier pour la manche suivante c'est tout bénef salut ma si tu as aimé le tirage horizon attends de voir le super tirage le principe est le même mais tu remportes 3 prix au lieu d'un avec une chance plus élevée de remporter quelque chose de spécial ne me remercie pas ça me fait plaisir alors là attends je crois que j'ai eu beaucoup de sous j'ai eu 400 000 crédits j'ai l'impression que c'est énorme j'ai l'impression que c'est énorme on a eu gâchette comme emote et un pantalon de treillis et camouflage ok salut Marc pas mal la peinture si tu remerciais l'artiste en lui laissant une évaluation allez bon on va dire qu'on a aimé allez n'oublie pas de mettre un petit like sur la vidéo aussi tant qu'on y est salut Marc bienvenue à la saison d'automne d'horizon mon équipe veut trouver notre recrut la plus prometteuse pour la prochaine épreuve de rassemblement ça peut être toi convainc moi Rebecca m'a dit que tu étais en compétition pour la deuxième manche du championnat sur route Joël m'a dit qu'un certain Mike Steele te cherchait pour une histoire de cascade à propos de cascade Jamin recherche notre prochain cascadeur vedette Alex dit qu'il est prêt à démarrer la deuxième manche du championnat de course sur terre mais qu'il a hâte de commencer le championnat de cross country qu'est-ce que tu attends ? Mais arrêtez il y en a partout c'est phénoménal ok il y aura du cross country c'est trop bien ça ok bah on fera ça après on va commencer par les on va dire les courses c'est plus proche ce sera mieux alors on a ça on peut commencer par ça au pire le cascadeur histoire donc ça on l'avait c'est pas le truc qu'on avait fait déjà attends non je pense c'est le deuxième chapitre je pense que c'est le deuxième oui 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 allez on est parti ok alors attends on a gagné une récompense apparemment j'ai pas pigé le truc une récompense VIP nouveau contenu obtenu d'accord nouvelle voiture à récupérer ah bon attends nouvelle voiture sérieusement attends si je change de voiture on a quoi what what attends j'ai eu tout ça énorme le transit super sport van Forza Ford 2011 on a eu le Titan Warrior Concept ah c'est génial ah ouais et la Zonda R mais c'est fou mais c'est fou ce qu'on a ah c'est top elle coûte un max en plus celle là oh la 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 c'est génial juste phénoménal eh je suis limite ouvrir la carte pour voir la propriété ah d'accord récompense VIP mais vous êtes sérieux là mais il y a tellement il y a tellement de choses ah mais 5 millions ah oui d'accord on n'y est pas encore avantage déverrouillable boost forza oui on verra plus tard écoute parce que ça coûte 5 millions voilà c'est quand même assez chocho allez on va faire déjà ce qu'on a vu ah on a un nouveau tirage il se passe tellement de choses à la seconde dans ce jeu c'est quand même c'est complètement fou il me reste 2 tirages en plus 2 willspin allez on lance qu'est-ce qu'on obtient ouh mais non on jouait la voiture moi ouais trop classe mais moi c'est pas ça que je voulais allez on rejoue on relance c'est parti allez on veut une voiture on veut une voiture non mais c'est pas vrai à chaque fois je tombe j'ai ma chemise à fleurs à chaque fois je tombe sur des vêtements je m'en fous je veux une voiture mec je veux une voiture allez bon troisième et dernière chance ah rare sirène klaxon bah si c'est bien des klaxons fantasy alors attends et le klaxon c'est où qu'on le règle je crois que le klaxon c'est dans les options mais ah il y a binou en ligne tiens c'est du binou et bah écoutez on va continuer c'est pas grave moi je voulais vraiment oula attention je passe par là je voulais vraiment voir comment on mettait le klaxon mais du coup je vous le dirai à la prochaine vidéo j'ai pas envie de perdre de temps tu vois par rapport aux courses du coup on va y aller directement ça commence à 2,9 kilomètres c'est pas à côté et on nous a toujours pas parlé mine de rien du eh ouais on nous a toujours pas parlé des voyages instants tu vois histoire qu'on se téléporte rapidement ça on a pas de news pour l'instant donc on verra bien alors attends je crois que je vois un petit truc justement de voyages instants sur le côté qu'on peut peut-être péter attend est-ce que c'est bien ça je vérifie ah non c'est un panneau d'influence c'est encore autre chose voyons voir le panneau est-ce qu'on peut le casser eh oh j'ai pas eu le temps vous pouvez utiliser votre point de prouesse ici pour donner une maîtrise de voitures chaque voiture possède son propre ensemble de maîtrise offrant des avantages et des bonus uniques mais les points de prouesse peuvent être dépensés sur n'importe laquelle de vos voitures eh oui alors joujou de week-end voyons voir on remarque votre voiture où que vous alliez obtenir certainement 2000 points d'influence de collection de voitures j'accepte on déverrouille bien sûr l'avantage voilà et on peut le faire sur chaque voiture c'est incroyable et nouveau succès des petits plus vous avez utilisé votre première maîtrise de voitures super un coup et j'ai 0 points dispo d'accord tant pis donc là logiquement il y a un truc il y a là le panneau voilà il y a un panneau d'influence détruit attends j'ai un nouveau tirage il me semble que j'ai un nouveau tirage un panneau en plus on verra si le jeu me repropose le tirage mais il me semble que j'en ai un grâce au panneau sûrement grâce au point de compétence que j'ai mis peut-être qualifié pour le rassemblement bonne nouvelle j'ai trouvé un pilote pour notre premier rassemblement jeune inexpérimenté mais bourré de talent très gros potentiel on risque de s'en souvenir longtemps alors tu es occupé en ce moment ? mais je suis tellement choqué mais écoutez on se fera ça aujourd'hui évidemment on se fera ça tout à l'heure on doit que j'ai d'y aller attends je suis obligé d'y aller je crois bien bon bah écoutez on y va y'a pas le choix et là est-ce que je peux rechanger attends peut-être que je peux rechanger et faire ça parce que j'avais aiguillé ça avant ouais apparemment on est obligé de le cibler à la base mais après on peut re-cibler autre chose ok bon ça va alors on était sur quoi comme radio au fait et attends je repasse sur Pulse très bien et puis là on y va on va se faire la cascade et on se fera vous en faites pas les amis le rassemblement mais juste après on va d'abord se faire la cascade oula excusez-moi excusez-moi petit petit chat dans la gorge allez le cascadeur alors solo coop solo évidemment je faisais le chapitre chapitre suivant apparemment on peut passer à la suite on avait eu un premier chapitre rappelez-vous dans la toute première vidéo tiens mais qui voilà alors on a envie de revenir s'amuser je parie que oui bien on a fermé certaines routes le long de la côte rends-toi sur place avec ta voiture je peux pas encore te laisser prendre celle qu'on utilise pour les cascades tu comprendras pourquoi quand tu la verras ok c'est parti alors dis-moi tout va retrouver l'équipe chargée des cascades dans les sains osmose et ne les fais pas attendre d'accord ils n'aiment pas trop ça allez j'y vais j'y cours j'y vole foncez jusqu'à la destination 6 minutes ah merde 6,4 km alors là à mon avis c'est un peu plus chaud fallait pas changer de voiture par hasard peut-être qu'on aurait dû changer de voiture on va couper les gars je sais pas si je fais bien de couper waouh attention ne tenons-moi pas j'ai un petit peu un foufou je vais te taper un tout droit moi tu vas voir il ne faut rien comprendre règle-moi ça on fait du tout droit ouh attention de l'off-road on est complètement dingue salut les moumous les tontons les moutons allez on fonce jusqu'à la destination bah écoutez on va continuer en off-road pourquoi s'arrêter en si bon chemin j'ai envie de te dire j'ai quand même l'impression que c'est large même avec cette voiture on était à 6 km à la base non on n'est plus qu'à 4 on en a déjà fait 2 il nous reste 5 minutes à mon avis on est large ah 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 forcément forcément on peut pas rentrer on tourne n'importe quoi ouais mais on est large ça va l'objectif est largement faisable il n'y a pas de soucis on n'est pas dans un zone 2 tu vois où c'est beaucoup plus complexe alors pour info vous en faites pas on changera de voiture effectivement pour les prochaines courses aujourd'hui on est resté avec la Ford Escort et voilà on aura l'occasion d'en tester beaucoup beaucoup d'autres et j'essayerai de vous en proposer minimum je dis bien minimum une par vidéo voilà au minimum comme ce qu'on faisait sur The Crew 2 et sur toutes les autres séries de jeux de bagnole bien sûr oh là t'as vu les arbres comme ils se pètent easy quoi incroyable ça allez je pense qu'on va reprendre la route on s'est bien fait plaise en off-road reprenons la route maintenant jusqu'à l'objectif c'est juste devant ok et honnêtement c'était bah encore une fois c'était large il nous reste 4 minutes nous y voilà je vais faire un dernier briefing et ensuite c'est à toi pas d'avion ni de saut cette fois juste une petite virée à fond la caisse le long de la côte apparemment c'est le même film mais je peux pas le garantir j'ai pas lu lu script tu conduiras ça hein que dire ce métier peut avoir du bon ah ouais c'est génial c'est parti scène 29 virée le long de la côte action allez action avec de la musique classique bien évidemment oh la la c'est génial alors attention pas trop de dégâts par contre ouais on a une petite jauge de dégâts en haut à gauche ah d'accord attention du coup c'est parti pour la balade côtière souviens toi élégance fluidité et vitesse alors pied au plancher et vous savez que je suis pied au plancher on dirait pas qu'on va très vite en fait mais on va vite on a 245 km heure quand même truc de ouf 260 putain elle roule la vache t'as pour un vieux coucou ça va mais c'est un vieux coucou puissant là ça rigole pas bon ce qu'il y a de bien c'est que la course elle est plutôt en ligne droite attention petit freinage on va éviter de partir en cacahuète et je vous rappelle qu'il ne faut pas toucher de voiture faut pas sortir de route etc et la musique est tellement bien choisie par rapport à l'épreuve c'est tellement bien oula le véhicule a apparu tout seul devant allez petite pointe de vitesse c'est parti allez petite pointe de vie oh non j'ai touché un petit peu de dégâts bon ça va ils sont gentils ça reste des rochers c'est pas non plus terrible je pense par contre si on touche une voiture c'est beaucoup plus grave on est bon génial c'était magnifique je parle de la prise bien entendu la voiture le cadre l'effet général ton pilotage était à peu près convenable et ouais petite célébration oh là là le ringard la vieille célèbre terrible et donc super voiture 3 étoiles gagnées on a réussi bien sûr histoire horizon qui rapporte 5 365 crédits pareil pour le bonus VIP vu que c'est doublé je vous rappelle avec l'édition Ultimate d'ailleurs alors pour tous ceux qui me disaient oui mais Galax moi j'ai commandé l'édition Ultimate et pourtant je peux pas y jouer comme toi sachez qu'effectivement je suis YouTuber donc voilà on a un code presse on va pas se mentir donc voilà on a la chance de pouvoir profiter du jeu en avance envoyé par Xbox France donc encore merci à eux et c'est pour ça donc si t'as commandé l'édition Ultimate et que tu ne peux pas y jouer c'est normal c'est qu'en fait moi aussi j'ai eu l'édition Ultimate mais en avance grâce à l'éditeur forcément bon sur ce les amis je vous invite comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo ça me ferait super plaisir c'est la récompense on se retrouve la prochaine fois pour le rassemblement et oui vous aviez cru le voir aujourd'hui et bah non il faudra attendre demain pour la suite de la série merci à tous n'oubliez pas le like abonnez-vous si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochaines vidéos et moi je vous dis à très très bientôt pour la suite ciao 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 Sous-titrage ST' 501